Cette petite boule d'écaille est un pangolin. Âgé d'à peine trois mois, il vient tout juste d'être sauvé par des gardes forestiers et apporté à ce refuge pour animaux sauvages. Junior le promène dans les bois au moins deux fois par jour pour qu'il se nourrisse. Au menu, des fourmis qu'il attrapent avec sa langue de caméléon. Dans la nature, le pangolin n'a pas de prédateurs, à part les humains. Lorsqu'il a peur, il se roule en boule. Et en se roulant en boule, le pangolin se protège. Mais il est aussi plus facile pour nous, les humains, de le ramasser et de lui faire quelque chose. Au Liberia, le pangolin est une espèce en voie d'extinction. Consommé depuis toujours pour sa viande, ce petit mammifère est aussi très recherché pour ses écailles que les trafiquants exportent vers l'Asie. Et il supporte très mal la captivité. Depuis 2017, ce refuge a pu en relâcher une quarantaine en forêt. Mais plusieurs sont morts de stress. On les arrache à leur environnement. On les maltraite, on les piège, on leur donne des coups de pied, on les affame. Ils sont très maltraités par les chasseurs. Et puis ils viennent ici. Même si on s'occupe très bien d'eux, ce n'est pas leur habitat naturel. Les pangolins sont très sensibles. J'ai l'impression que les pangolins ne tombent pas malades. S'ils tombent malades, ils meurent. En 2014, le gouvernement libérien a juré de mettre un terme à la consommation de pangolins et au trafic. Mais le défi est difficile à relever dans un pays recouvert de forêts à 40% et qui se remet de deux guerres civiles sanglantes et d'une épidémie d'Ebola. A 5 heures de piste de la capitale, lorsqu'on arrive dans ce village, les habitants présentent spontanément les écailles de pangolins qu'ils ont stockées. Dans l'espoir de les vendre, même si c'est illégal. Ce villageois estime la valeur de son sachet à 1 ou 2 euros. En Asie, le kilo d'écailles est revendu quelques centaines d'euros. Elles sont utilisées en médecine traditionnelle, même si leur efficacité n'est pas avérée. Les chasseurs disent n'avoir pas d'autres alternatives pour nourrir leurs familles et mettre leurs enfants à l'école. C'est la pauvreté qui nous pousse à chasser. Quand le gouvernement nous dit d'arrêter de tuer les pangolins ou d'autres animaux, ils devraient alors nous aider à trouver un autre emploi pour subvenir aux besoins de nos familles. Dans ce marché de Monrovia, c'est jour de raid pour les agents de la brigade forestière, habillés en civils et non armés. Au bout de quelques minutes, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Sur ces étalages, de la viande de brousse, du singe et du pangolin. Après des années de sensibilisation, place aux sanctions. Les viandes sont immédiatement confisquées et détruites. C'est bien, vous m'avez attrapé. Vous voulez que j'aille faire le trottoir pour gagner ma vie, c'est ça ? D'après cette vendeuse, ce sont près de 3000 euros de viande qui partent en fumée. Une somme colossale dans un pays où 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté. On a fait passer le message à tout le monde. Il y a eu beaucoup d'ateliers, de sensibilisation et ça fait longtemps qu'on le répète, depuis plus de 3 ans. Mais les gens sont tellement têtus qu'il y aura toujours des contrevenants pour nous donner du fil à retordre. Vous pouvez voir que mes hommes robustes et dynamiques sont prêts à faire le travail. En ciblant les commerçants, la brigade forestière espère à terme dissuader les chasseurs et ainsi mettre fin à tout le commerce de viande de brousse. Mais il faudra encore beaucoup d'efforts pour convaincre les récalcitrants pour qui le pangolin est avant tout une viande tendre au goût sucré.